Applaudissements Je vous propose qu'on s'avance un petit peu, qu'on s'avancera moins dans la lumière, qu'on verra mieux le public. Comme ça, si vous voulez poser des questions, dire ce que vous avez pensé du film, vous levez la main bien en haut, et un micro qui va venir jusqu'à vous. Je vais juste poser la première question, je voulais savoir comment était né ce film, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire ? C'est une longue histoire, c'est vraiment une longue histoire, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'on connaît, qu'on côtoie les deux personnages qui incarnent Vincent Cassandre et Réda Cattel. Ça c'est ma bouche, peut-être que c'est... Voilà comme ça. Donc oui, on les connaît depuis très longtemps, et leur travail, ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire, toutes ces petites victoires qu'ils gagnent au quotidien auprès de ces enfants. Ces enfants. Ah oui, c'est ça, il faut le dire comme ça ? On remercie France 3 pour le prêt des micros. Vous avez compris, c'est une longue histoire, et Eric connaissait Stéphane Benhamou, que joue Vincent Cassel, qu'il avait rencontré dans un centre d'examen pour être directeur de colonie de vacances, parce que nous on s'est rencontrés dans les colonies de vacances, et un jour il lui a dit, des années après, je crois que c'était en 1995, j'ai besoin d'images pour montrer aux gens ce que je fais, pour récolter des fonds. Et puis il se rappelait qu'Eric voulait faire du cinéma, et on était en train, nous, de balbutier à faire des courts-métrages, et il m'a demandé de venir avec lui, et voilà, on a été faire des images, et l'impression, l'impact qu'on a reçu ce jour-là, il nous a jamais quitté. Il y a 4 ans, Canal Plus nous a donné une carte blanche, on en a fait un documentaire, qui s'appelle On devrait en faire un film, sur Stéphane et Daoud, c'est un titre prémonitoire, et puis il y a 2 ans on s'est sentis prêts après le sens de la fête, et on s'est lancés dans ce projet. Eric, tu voudrais ajouter un mot ? Non, il est tellement bien parlé que je ne peux pas... Ça marche comme ça. Il y a des gens comme ça, ça marche. Donc la voie des justes, c'est vraiment une structure qui existe ? Ça s'appelle en vrai le silence des justes. Le silence des justes. D'accord, et donc ça existe depuis les années 90, et aujourd'hui par exemple, ils ont combien de personnes ? Aujourd'hui, il y a une centaine d'enfants et d'adolescents, et d'adultes, qui sont gérés, mais il y en a 50 qui dorment dans les appartements, comme d'ailleurs on a tourné dans les lieux où ils ne sont pas beaucoup cherchés les décors, on a juste été chez eux. Simplement. Alors, est-ce qu'il y a déjà des mains qui se lèvent ? Je scrute la salle. Ils sont toujours un petit peu timides et venus. Si, juste devant. Le micro va venir. Alors, on va commencer en haut, puis après en haut, descendre. Déjà, je vais vous dire merci. Vous avez posé dans ce film les bonnes questions. Il n'y a pas forcément de réponse, mais je voulais juste vous dire merci. Merci. Alors, juste en dessous. Bonsoir. Moi, je voulais vous dire déjà que j'ai vu tous vos films, et que j'adore ce que vous faites. Vous mélangez des émotions, vous faites rire. Voilà, j'aime tous vos films, mais j'aime aussi beaucoup celui-là. Et je voulais vous demander aussi, si par hasard dans le film, il y avait des acteurs, qui étaient eux-mêmes autistiques, qui avaient un peu participé. Voilà, c'était tous des acteurs. Alors, en fait, oui, si vous voulez, à partir du moment où on a décidé de faire le film, et on en avait peur, évidemment, mais on a décidé d'essayer d'intégrer des enfants autistes et des adultes autistes dans l'aventure. La plus grande aventure, c'est Joseph, que vous avez vu, qui s'appelle Benjamin Le Sieur. Lui, il fait partie d'une troupe qui s'appelle Turbulence. Ils ont un endroit où ils travaillent sur les autistes et l'artistique. Donc, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font du cirque, il y en a qui font de la danse et du théâtre. Et du coup, nous, on a approché ce lieu et on a proposé de faire un atelier de théâtre. Pendant un an, on a fait Écolivier et on a rencontré Benjamin, qui parle beaucoup moins que ce qu'il parle là, mais qui a quand même une façon à lui de communiquer. Il peut mettre beaucoup la tête sur l'épaule, vous avez vu qu'on lui a appliqué ce truc-là. Mais ça a été une vraie rencontre. Juste un exemple de ce que c'est que l'intégration dans la société. Quand on a rencontré ses parents, ils nous ont dit, vous avez envie de faire un film avec lui, nous on est d'accord, c'est l'éditeur. Par contre, je ne sais pas si vous avez des contraintes, mais on ne peut pas lui toucher les cheveux, on ne peut pas lui toucher la peau. Il ne met pas de ceinture, pas de lacets. Et voilà, il n'aime pas trop en général le monde. Donc, avec les techniciens, on nous a dit que c'était compliqué, qu'il faudrait faire attention. Donc, on a eu un petit peu peur de voir comment ça se passait. Donc, ça faisait quand même 22 ans qu'il était fixe sur tout ça. D'ailleurs, dans la scène de fin, quand on a tourné au début, il sort du métro, il n'arrête pas de lever son pantalon, parce qu'il ne met pas de ceinture. Mais au bout de trois jours, toute l'équipe l'entourait, il s'est détendu et il a commencé à mettre tous les lacets, la cravate, la ceinture. Ses parents n'en revenaient pas, c'est bien la preuve que ce que font ces associations, c'est-à-dire qu'à un moment, les mettre dans un milieu dit normal, ça a donné pas mal de choses. Et puis après, de façon plus anecdotique, Benjamin, c'est celui qui se remettait le plus vite en place entre la fin de la scène et la scène d'après. Et il y a même un éducateur qui a dit que finalement, nous aussi au cinéma, on était des autistes, parce qu'on faisait 50 fois les mêmes scènes. Et donc, du coup, il s'est retrouvé hyper bien. Voilà, tous les autres sont ceux des associations. Il n'y en a qu'un seul qui, évidemment, n'est pas autiste, c'est Valenpa, qui est un acteur. On ne peut pas lui faire jouer ça sur un périphérique la nuit. Mais il a son histoire aussi, puisque son petit frère est autiste, et c'est pour ça qu'il a voulu incarner ce rôle-là. Voilà. Alors, juste devant, le micro va venir. Bonsoir. C'est vraiment extraordinaire, bien sûr, ce que font ces associations. Et puis, j'ai vu sur le générique, là, qu'il y a des films, qu'il y a 5% des recettes du film, qui ont des associations, c'est super. Par contre, justement, les financements, ça vient d'où ? Est-ce que c'est des associations qui, vous avez le droit de faire de la publicité pour avoir des dons ? Est-ce qu'il y a des, quand même, même si ce n'est pas agréé, est-ce qu'il y a des aides ou des éventures de l'État ? Parce que c'est vrai que le travail de ces associations-là, bien sûr, il est complémentaire avec ce que fait l'ARS et le gouvernement, etc., parce que c'est vraiment un manque de moyens. Et on le voit bien, en fait, aussi, par l'intégration, maintenant, même dans des écoles, normales, entre guillemets, des jeunes autistes, même au niveau scolaire, même plus bas. Et c'est des efforts de tout le monde, bien entendu, qui arrivent un petit peu à contribuer pour aider ces jeunes et ces adultes-là. En fait, c'est un maillage qui est assez complexe. L'ARS, les départements, leur donnent de l'argent, mais pas assez, pour s'occuper des enfants comme ils le font, donc du 1 pour 1, et presque, notamment pour la saison Stéphane, 24 heures sur 24, le prix de journée que fournit l'ARS, l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas assez, c'est là leur combat. Donc, ils ont évidemment des dons, des dons privés, et c'est pour ça que l'agrément qu'ils souhaitent avoir leur permettra de récolter assez d'argent pour avoir ce prix de journée par enfant, pour vraiment bien s'en occuper, parce que leur secret à eux, enfin, leur méthode, comme vous l'avez vu, c'est de ne jamais les lâcher, de les stimuler, stimuler constamment, ce qu'ils voudraient que ça soit fait depuis la plus petite enfance, dès qu'on diagnostique le plus tôt possible, pour pouvoir bien accompagner, et essayer de gérer au mieux le passage à l'adolescence, et puis évidemment le passage à l'âge adulte. Donc, tout ça, c'est vrai qu'ils se sont nichés tous les deux dans un trou noir, dans un interstice des cas dits hyper complexes, qui sont un peu abandonnés. Donc, voilà, nous, tout ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être qu'avec ce film, ça réveille certaines personnes, ou ça favorise l'accélération de certains dossiers en cours, parce qu'on sent quand même que c'est pas... On part pas de zéro, mais qu'il faut continuer un combat de tous les jours. On part pas de zéro.